Salut à tous, c'est Janvier, on va vous faire un petit test de débit de ma connexion Soch H+. Je vais d'abord commencer par un test de débit de ma connexion Wi-Fi pour vous montrer que la H+, va plus vite que ma connexion Wi-Fi à la maison. Alors on va lancer Speedtest, lance le test, c'est parti. Alors je précise que je suis dans ma chambre, que je suis assez loin de ma livebox, donc on perd un peu, et qu'il y a la télé qui est allumée. Si je suis prêt de la livebox, que la télé est éteinte, je dois dépasser les 5 mégas, je peux peut-être faire un pic à 7 mégas. Là je suis à 2,7 mégas. On le voit ici. Ok. 2,7. En débit descendant, un ping de 31 millisecondes, et 783 kbps. On va faire le test maintenant sur réseau H+. Je passe ici à la connexion mobile, je coupe ma connexion i-box. Voilà. Donc il va se mettre tout seul, vous voyez en haut, sur le réseau H+. C'est parti, on va lancer le test. On va faire essayer. Alors il ne faut pas trop le faire, parce que comme ça va télécharger rapidement, ça va monter la puissance, la vitesse, vous perdez quelque part des datas sur votre consommation limitée de datas sur le réseau mobile. Voilà, ça monte doucement. 3 mégas à 5, 3 mégas à 4 mégas. Voilà. Donc là, je suis à la maison. Il est 23 heures et ça monte à 4 mégas à 4. Bon, ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est deux fois plus rapide que ma connexion internet à la maison. Donc, ça dépend vraiment des conditions quand vous faites vos tests. Je vais vous montrer d'autres résultats que j'ai fait, d'autres tests. Je me suis rapproché, j'ai vu qu'il y avait une antenne pas loin de chez moi. Je me suis rapproché, je suis monté à 20 mégas bits à côté de l'antenne, en débit, en upload sur le réseau H+. Voilà. Quand j'étais pas loin de l'antenne, j'avais fait 17, 20, etc. Et là, on voit, donc c'était à 11 heures. Là, on voit à 8 heures du matin des conditions plus sympas. J'étais à 5 mégas sur, comment dire, sur ma connexion Wi-Fi à la maison. Et un peu plus tôt le matin, j'étais à 12 mégas. Donc voilà. Enfin, comme dans 3 heures, c'est peut-être pas l'horaire le mieux, mais vous voyez, je vais quand même réussir à atteindre des pics à la maison. C'est les tests que j'ai fait à la maison, ça, entre 11 et 15 mégas. Allez, on va peut-être, on va relancer un test pour lancer celle-là. Moi, il y a un mini clip HD. Celui-là est un peu plus long. C'est pas le clip intégral. C'est parfait. C'est parfait. On va filiter. C'est parfait. Ça, ça va. Ça va. Musique 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 Ça va être quoi, hein, c'est fluide Musique 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 Pas de ralentir, hein, nickel Musique Musique C'est fluide, c'est de bonne qualité et aussi pour ça qu'on prend un super mobile pour profiter comme le Nexus 4 ici présent pour profiter d'une bonne connexion internet et donc quand vous avez la H+, sur le réseau mobile orange c'est nickel au niveau de youtube. Allez on termine par un petit test de débit, vous voyez quand même j'ai bien bouffé du quota donc il ne faudrait pas trop que j'en fasse des tests de débit. Un interdit pour la route. Ah celui-là le ping est plus rapide. Ça monte un peu mieux là quand même. Ça dépend vraiment des horaires. Plus on va arriver proche de minuit et puis ça va booster. Donc là voilà chez moi tranquille 7,5 mégas de download. J'arriverai jamais à ça sur ma connexion internet de la maison. J'y arriverai difficilement si la télé est éteint par exemple puisque la télé passe par le réseau internet. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !